Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode, je me présente Ben Toubap, je suis auteur-illustrateur, je travaille principalement en micro-édition et en auto-édition. Micro-édition, ça veut dire que je fais de la petite quantité de ce que je fais en termes de livres, jamais plus de 200 exemplaires, généralement, parce que je travaille à peu près à un projet par an, voire plus des fois, et du coup voilà. Et auto-édition dans le sens où je fais tout moi-même, il n'y a que l'impression que je ne fais pas, et sinon tout le reste j'essaye de le faire moi-même à ma petite échelle, excusez-moi, ça commence déjà à bafouiller, je suis un petit peu enrhumé, du coup ça ne va pas aider. Et du coup je fais du livre illustré, du conte illustré, du jeu de société, enfin de l'illustration du jeu de société, un petit peu de bande dessinée, tout ce qui peut prêter à l'illustration peut potentiellement m'intéresser en fonction du projet. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce que je fais, si jamais il y a des choses qui vous intéressent, ça me ferait bien plaisir. Voilà, qu'est-ce qu'on vous teste aujourd'hui les copains ? Il y a plusieurs choses sur cette table en bois dont vous avez l'habitude, dont le visuel vous est familier, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'on teste aujourd'hui les amis ? Cette petite chose, qu'est-ce que c'est donc ? C'est une palette aquarelle miniature, 6 demi-godées à remplir, un réservoir d'eau, 4 palettes de mélange des couleurs. Alors je voulais la tester depuis un moment, et le fait est que, bah, je ne l'ai pas à côté de moi, hélas, la seule fois où je ne l'ai pas à côté de moi, je me suis construit moi-même ma petite palette, je vous renverrai le lien, je vous mettrai le lien en post-prod, de ma petite palette à moi que j'ai construit, parce que moi je cherchais un peu un truc dans cette idée-là, un truc hyper portable à l'aquarelle, mais je voulais pouvoir avoir un espèce de tout-en-un avec les crayons, et avec potentiellement un espèce de mini-chevalet, ce que j'ai fabriqué moi-même en, je n'ai rien inventé à l'intention, mais en me servant un petit peu des choses que je trouvais par-ci par-là, notamment le travail de James Gurney, qui fabrique des espèces de chevalets pour gouache aquarelle, pour du... comment ils appellent ça ? Je n'ai plus le nom. Pochade, pochade, du pochade, je ne sais pas comment ça se prononce, mais bref, pour faire de la peinture en extérieur. Donc très très intéressant, je vous mettrai le lien aussi de James Gurney, un groupe Facebook aussi très très intéressant, c'est le seul groupe Facebook où je vais encore, qui fait des trucs comme ça, vraiment très très intéressant, et du coup si vous êtes un peu là-dedans, si vous cherchez un petit peu à bidouiller votre espace de travail, pour avoir quelque chose que vous pouvez embarquer partout, moi je sais que je suis très porté là-dessus, j'aime bien bosser chez moi, mais j'adore l'idée, je la pratique quand même, attention, mais j'aime beaucoup beaucoup l'idée d'avoir un truc qu'on embarque, un espèce de mini-mini-atelier, qu'on peut embarquer partout avec soi pour travailler où on veut, c'est pour ça que j'adore l'iPad, et autre tablette Samsung qui permet vraiment de bosser un petit peu où on veut. Bref, j'épiloguerai là-dessus au fur et à mesure de la vidéo, mais là on va essayer de rentrer dans le vif de ce sujet. La palette de voyages miniatures, pas plus grande qu'une carte de visite, elle a tout pour satisfaire l'aquarelliste le plus exigeant, nichée dans le creux de votre main, ou portée-t-elle un appareil photo, emmène-la partout pour peindre sur le vif. 45 grammes, ultra légère, 6 demi-gaudés à remplir, que vous avez du coup juste ici, un réservoir d'eau, alors 6 demi-gaudés à remplir, j'ai prévu comme ce que vous avez ici, comme vous pouvez le voir, c'était pas du tout français cette phrase, ce que je viens de dire, j'ai prévu comme ce que vous avez juste là, ah, je vous dis pourquoi comme, je ne sais pas. Bref, j'ai 6 demi-gaudés, alors au cas où, pour ceux qui connaissent pas, parce qu'on me pose de temps en temps la question, le principe c'est ça, en aquarelle, généralement en boîte d'aquarelle, vous avez du demi-gaudé, vous pouvez avoir du godé plein, alors du godé plein c'est deux fois ça, dans ce sens-là, si je dis pas de bêtises, donc ça vous fait un godé plein, ça vous fait cette taille-là, j'en ai pas à côté de moi hélas, mais du coup la plupart du temps c'est ce qu'on appelle du demi-godé, et du coup, sachez, voilà, il y en a, pour moi ça tombe sous le sens, mais c'est vrai que ceux qui pratiquent pas, ceux qui débutent un peu l'aquarelle, sachez que du demi-godé, c'est un petit peu le standard de la plupart des fabricants d'aquarelle, donc si jamais vous prenez une boîte d'aquarelle et que vous vous dites, ah, vous prenez une boîte d'aquarelle Winsor & Newton, ne vous dites surtout pas, je suis bloqué avec Winsor & Newton, pas du tout, vous allez pouvoir partir chez Talin, chez Van Gogh, enfin, Talas Van Gogh c'est la même chose, excusez-moi, chez Sennelier, chez Schminck et tout ça, parce que du demi-godé c'est vraiment, c'est la taille standard, et vous pourrez remplacer vos godés, vous pourrez mettre des godés mélangés, les marques, les fabricants, tout ça, il n'y a aucun souci là-dessus, voilà, au cas où. Mais du coup, alors, comme ils disent, si demi-godé à remplir, ma question déjà, quand je vois ça, c'est que je me dis, est-ce qu'il y a déjà le demi-godé en plastique, c'est ça, le demi-godé, si je le précise pas, ça va pas aller, c'est sans la couleur en fait. Est-ce qu'il y a déjà ça d'intégré, et du coup, il faut le remplir avec une couleur, donc pour moi, plutôt une aquarelle en tube, ou alors, il y a l'emplacement pour le demi-godé, et du coup, il n'y a plus qu'à clipser le demi-godé dessus, comme vous pouvez avoir sur des boîtes vides avec des rails, où vous clipsez les demi-godés pour vous faire votre propre palais, donc on va voir ça déjà. Et oui, l'autre chose que je voulais voir, je cherchais le fabricant, les copains, et visiblement, ce serait, alors, j'ai retrouvé personne, si ce n'est Oz, Ozed International, moi, Ozed, alors je travaille dans un magasin qui fait un peu de beaux-arts et tout ça, Ozed, nous, on les a surtout en tant que distributeurs, j'ai vu en faisant des petites recherches qu'ils sont aussi revendeurs, mais je n'ai pas l'impression qu'ils soient fabricants, et je ne trouve aucune autre information, donc peut-être c'est eux qui le fabriquent, ce truc-là, cette petite palette, c'est possible, parce qu'il n'y a pas d'autres informations, si ce n'est eux, donc voilà, bref, voilà, je vous prends une information là-dessus, on va ouvrir ça, et puis on va voir un petit peu s'il en est, hop, j'ouvre ça comme un barbare, parce que, après tout, pourquoi pas, excusez-moi, j'ai une petite toux qui persiste, déjà l'objet, l'objet en soi, avant de l'ouvrir, ah, c'était sûr, c'était sûr que ça allait faire ça, les amis, petit truc qui s'est enlevé, je vais essayer de le remettre, c'était là-dessus, je suppose, attendez, c'était comment, c'est un, ça, ça devait forcément arriver, vu qu'en plus, je suis un petit peu malade, je vais être très maladroit pendant cette vidéo, il y a de fortes chances, déjà, voilà, au niveau de la prise en main, très très intéressant, parce qu'en effet, on a vraiment quelque chose qui est, alors j'ai des grandes mains, je fais 1m90, mais bon, on est quand même sur quelque chose d'ultra portable, en effet, très très léger, on verra quand ce sera rempli ce que ça va donner, mais en effet, très très léger, et avant toute chose, on va regarder un petit peu ce petit livret, qu'est-ce qu'ils nous disent dedans, les amis, alors, 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 ils expliquent comment ouvrir la palette, ok, on va faire ça ensemble, voilà, et donc du coup, adapté pour godé, ou demi-godé, ah, donc on peut, ah là, ça serait intéressant, alors oui, j'ai oublié de dire, mais du coup, vous pouvez pas aller au-delà des 6 couleurs, parce qu'il n'y a pas du demi-godé, en tout cas, jusque maintenant, je pense pas que ça existe, ce serait marrant d'ailleurs, avoir un tout petit, une moitié de godé, une moitié de demi-godé, pardon, mais bref, mais là, de ce que je vois sur la photo, si vous le voyez, je ferai un zoom, mais en tout cas, il y a visiblement la possibilité de faire un demi-godé, un demi-godé, un demi-godé, et un godé complet, donc ça vous fait plus que 4 couleurs, donc après, ça peut être intéressant, ce qui est intéressant là-dedans, j'ai oublié de le préciser, et c'est pour ça que je vous ai sorti, si je ne les mets pas à l'endroit, ça ne va pas être intéressant, moi, j'ai toujours été habitué en aquarelle à bosser avec des gammes de 12 couleurs, et en fait, on se rend compte, alors je ne sais pas vous si c'est le cas, mais en tout cas, moi, je me suis rendu compte que je n'utilisais pas toutes les 12 couleurs, en fait, j'ai vraiment des couleurs que j'apprécie beaucoup et que j'utilise, et bien sûr, j'ai un maximum de 8 couleurs que je vais vraiment utiliser, on le voit, si vous regardez, mais si vous avez déjà vu mes autres vidéos, sur ma palette que je me suis fabriquée à moi, il y a des couleurs qui sont encore intactes en aquarelle que je n'utilise pas, donc voilà, et surtout, en fait, j'ai découvert la gamme de chez Winsor & Newton, ce qu'ils appelaient la gamme New Classic, ils avaient sorti cette gamme-là pour un concours, alors ce n'est pas des nouvelles couleurs, c'est des couleurs existantes, mais ils ont créé cet ensemble de couleurs, de 6 couleurs, que vous avez, du coup, vous avez du violet de périlène, du smalt bleu d'iam, du mont, du mont, pardon, du marron de périlène, du vert de périlène, ces 3-là, ces 3-là sont très, très intéressants, on a une très, très belle profondeur avec tout ce qui est de périlène, je m'étais renseigné à l'époque, mais je vous avoue que je ne sais plus exactement d'où ça vient, à quoi fait écho périlène, si c'est un pigment particulier, si c'est, enfin bref, je ne sais pas, une terre particulière, je ne sais pas, bref, je ne sais plus, on va passer le temps de là-dessus, et du coup, vous avez après Gumbut, très, très intéressant, on a un jaune PFU de chez PFU, et pas du tout, j'utilisais peu de jaune, moi, parce que je trouvais que les jaunes étaient très très pâles, souvent j'avais des jaunes citrons ou des trucs comme ça, et je suis, c'est vraiment pas mon truc, et là on est sur un jaune très très légèrement orangé, mais qui a une chaleur assez impressionnante, je suis vraiment très très fan de celui-là, et le Caput Morton, violet Caput Morton, exactement, qui se rapproche un peu du violet de Périlène, mais avec des nuances différentes, et avoir les deux ensemble, ça fait un jeu très très intéressant aussi, il y a des nuances très très fines, très très intéressantes, et là je me suis au cas où si on peut mettre du godet tel quel, du coup j'ai prévu cette petite gamme d'aquarelles qui me restait, on essaye de choper des couleurs par-ci par-là, et puis on verra bien ce que ça donne au niveau de l'harmonie des couleurs, je saurais pas vous dire quelle couleur c'est, je sais que c'est du sennelier, c'est tout ce que je sais, et sauf celui-là, celui-là c'est pas, celui-là c'est du bleu de Cobalt, voilà, c'est le seul où je peux vous dire ce que c'est les autres, j'ai plus les appellations, ça faisait partie d'une boîte, et j'ai tellement eu d'aquarelles que, enfin bref, j'ai du demi-godet qui traîne par-ci par-là. Tout ça pour dire que du coup, je vais y arriver, ça peut être très très intéressant de démarrer, ou soit de revenir, si vous êtes un habitué de l'aquarelle, à une gamme un peu réduite comme ça, ça vous apprend vraiment à utiliser les couleurs, à mélanger, à pas vous perdre dans les couleurs justement. Donc voilà, bref, tout ça pour dire ça. Voilà, mais du coup je voulais rappeler la gamme new classique qui est très très intéressante aussi. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre ? De toute façon, on va l'ouvrir, on va voir, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils nous disent juste au cas où ? Alors peut-être que le fabricant, en fait, c'est juste Portable Painter, c'est possible. Oui, bah oui, je suis bête, c'est ça en fait. Oh là là, je vous jure, je ne suis pas réveillé. Donc ouais, c'est ça. Pourtant, en tapant le nom de l'article, très rarement, c'est chiant ça, très rarement, on tombe, sauf sur des marques connues, on va tomber sur le fabricant, on va tout de suite tomber sur des revendeurs, notamment sur Amazon, le géant des Beaux-Arts, tout ça, le rouge y est plaît. Mais on va très rarement tomber sur le fabricant, c'est un peu dommage, parce que c'est quand même lui qui est le plus à même de nous expliquer un petit peu pourquoi il l'a fait, comment il l'a fait, enfin voilà, c'est un bref. Bah du coup, Portable Painter, j'essaierai d'aller jeter un coup d'œil, vous avez le site qui est là, et puis j'essaierai de jeter un œil et de vous mettre des screens pendant la post-prod. Au cas où, ça peut être potentiellement intéressant. Enfin bref, voilà donc du goût, Portable Painter, qui a l'air d'être vraiment, j'allais dire une très grosse bêtise, mais je vais la dire quand même, qui a l'air d'être vraiment axé sur tout ce qui est portable, c'est dans le titre, en même temps, je m'énerve tout seul, c'est dans le titre. Bon allez, on va ouvrir ça, trêve de galéjade, allons-y, voyons voir ce que ça donne, alors attendez, pour ne pas faire de bêtises, parce que vu que je suis un peu maladroi ce matin, on va éviter toute complication, j'essaie d'avoir mes deux mains de libre, si c'est possible. Du coup, on a cette partie-là qui s'enlève visiblement ici, vous avez un petit clapet juste là, hop, donc ok, ça, ça doit être une des premières palettes, on avait l'emplacement pour faire son truc, là, comment que ça s'enlève cette histoire, est-ce que ça, ça se, ça tombe ? Ah ouais, voilà, ça tombe tout simplement, ok, et donc là, ok, on a déjà, en fait, il n'y a pas tout à monter non plus, on a déjà le, hop, on a déjà le tout équipé, et donc visiblement, alors attendez, on va le monter une première fois pour voir à quoi ça ressemble, déjà, ce sera peut-être pas mal, alors attendez, est-ce qu'il y a des emplacements spécifiques, je suppose que oui, ah ou quoi que non, ça a l'air d'être la même chose de chaque côté, donc on doit, en fonction de si on est droitier ou gaucher, en fonction de son appréciation, en fait, tout simplement, il y a juste cette partie-là qu'on ne peut pas enlever, mais sinon le reste, ah, on a même une partie ici, alors attendez, que je comprenne, que je comprenne, les amis, comment ça marche, alors ils disent qu'il y a la flotte qui se met quand on est de ce côté-là sur le côté gauche, donc voilà, comme ça, je suppose que ça se glisse, c'est ça, ouais voilà, ah, ça va pas aller, ok, ça, ça se glisse, en effet, ça a l'air de bien se porter, on peut le mettre de l'autre côté, parce qu'on a l'autre, voilà, on peut choisir son côté, tout simplement, ok, 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 et on a cette partie-là, du coup, qui vient de l'autre côté, forcément, et elle, pour le coup, vous pouvez pas, ah, elle, par contre, vous pouvez pas le mettre d'un côté ou, on s'en fout en fait, si, vous pouvez le mettre d'un côté ou de l'autre, ça c'est pas gênant, c'est pas gênant, donc on peut le mettre comme ça, ok, donc du coup, ça ressemble à ça quand c'est monté, et du coup, on dirait un transformeur, ce bazar, et du coup, vous avez une petite encoche ici, alors soit vous la portez comme ça, vous pouvez, c'est tout à fait portable de cette manière-là, vous avez ce petit côté-là, donc vous pouvez mettre à la limite votre main ici, et le porter de cette manière-là, c'est pas lourd, donc il n'y a pas vraiment de pression à exercer, franchement ça va quoi, non non, c'est intéressant, soit vous avez du coup la petite encoche, juste ici, qui se met comme ça, et là l'idée c'est quoi ? Je suis pas, alors je pensais qu'il y avait un espace pour passer son pouce, mais non, donc du coup je pense que c'est de la mettre, ouais, de la tenir comme ça en fait, soit ici, après vous choisissez un peu comment vous pouvez la tenir, comment vous voulez la tenir, mais en effet, alors, ah, quoi que, j'allais dire d'un côté ou de l'autre, ça a pas l'air d'être si, si contraignant, ou après vous pouvez la tenir aussi comme ça, en fait ça peut, ouais, vous pouvez un peu la tenir comme vous voulez en fait, mais c'est intéressant, c'est vraiment intéressant comme concept, il n'y a pas de, en tout cas il ne donne pas une, dans la maîtrise il ne donne pas une façon de la prendre en particulier, donc on la prend comme on a envie, c'est un peu ça l'idée, donc vous pouvez faire ça, et je suppose, alors attendez on va tester tout de suite, est-ce qu'il y a possibilité de le moduler, vraiment comme on a envie, si ça j'ai envie de le mettre là par exemple, est-ce que c'est possible ? bon à mon avis non, non, est-ce qu'il y a un espace de l'autre côté, non, alors attendez, je regarde, on ne sait jamais, je me dis pourquoi il y a cette petite, alors est-ce que cette petite encoche là, elle sert quand, je vais juste essayer de le refermer pour voir, non, non, parce que ça, ça rentre là-dedans, donc il n'y a rien quand ça se referme, quand on referme le tout, par des récits, mais quand on referme le tout, visiblement, il n'y a rien, non, il n'y a rien qui vient sur le corps, le corps principal qui est juste ici, donc du coup, cette partie là, est-ce qu'on peut y rajouter quelque chose ? Attendez, je vais lire en fait, tout simplement, ouverture à pression, soulever le couvercle, extreure la palette, fixer le réservoir d'eau, hop, ok, fixer le couvercle, réservoir d'eau convertible, ça veut dire quoi ? Si, c'est ça, ça veut dire qu'on peut le mettre d'un côté ou de l'autre, je ne sais pas, c'est ça l'idée du... Parce que là, c'est le même type d'encoche, ah oui, alors quand il disait qu'on peut le porter en pendentif, là, c'est un peu ça, on peut le mettre à son coup comme un appareil photo, parce qu'il y a une petite lanière ici, et alors, ils n'ont pas fourni, je vais réciter quand même, ils n'ont pas fourni de cordes, de petites cordelettes, mais vous pouvez en effet, vous balader avec, ou faire un truc pour l'attacher à la poignée au cas où vous le perdez, ça peut être intéressant aussi, au cas où, au cas où ça tombe, ou ce genre de choses. Donc voilà, vous avez cette petite encoche là, où vous pouvez mettre une petite ficelle, ce qui peut être intéressant. Mais par contre, ça ne me dit pas, cette partie là, qu'est-ce qu'on peut faire avec du coup, parce que je vois bien qu'il y a un truc qui est censé se glisser. Oui, alors comme ça, oui, mais du coup, ça ne va pas... Ça me perturbe. Pourtant, il n'y a rien. Non, là l'idée, là l'idée, alors attendez concrètement, là l'idée, c'est que vous pouvez en effet le faire... Ah, il faut que ça se bloque. Vous pouvez le faire comme ça, si je ne dis pas de bêtises, comme on l'avait vu au début. Donc OK, avec le truc qui ressort là, si j'arrive à sortir, vous le prenez un peu comme ça. Soit vous pouvez faire ça, soit vous pouvez faire... Hop, la même chose, mais de l'autre côté, tout simplement. Hop, ouais, ça se tient aussi, il n'y a pas de souci. Alors, c'est étrange, cette partie-là, c'est vraiment étrange. Est-ce qu'il y avait possibilité de rajouter un autre truc ? Non, 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 non. Non, non, voilà, il n'y a pas d'autre partie, ce qui est très étonnant, parce qu'on a vraiment une encoche ici, donc c'est très très particulier, mais voilà. Et sinon, vous pouvez la prendre un peu comme ça. Alors moi, je ne sais pas le plus intéressant, c'est quoi. J'ai l'impression que c'est quand même ça, pour avoir la réserve d'eau juste ici, et vous avez du coup, quatre palettes, quatre petites palettes, micro palettes. Et du coup, on n'a pas regardé, alors attendez, bon, on finit là-dessus. Cette partie-là, écoutez, je ne vois pas là tout de suite à quoi elle sert. Ouais, non, alors attendez, j'étais en train de me dire sur un bloc, mais non, je ne vois pas comment on le fixerait sur un bloc. Ouais, je ne sais pas, je ne sais pas les amis, là, j'avoue que cette partie-là, il y a une glissière, et il y a un espèce de rabat juste ici, comme si on pouvait on pouvait reglisser quelque chose, mais il y a vraiment ce principe. de rabat, ou voilà, là, comme ça, ça va entre guillemets tenir, quoi, mais ça n'a aucun intérêt de le mettre à l'envers, donc je ne sais pas, là, tout de suite, je ne sais pas les copains. Mais bref, du coup, dedans, alors attendez, 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 dedans, vous avez du coup les emplacements, et alors, est-ce que c'est du... Oui, d'accord, ils ont fourni les demi-godets, ok. Allez, donc en fait, on peut... Alors attendez, j'essaie de le voir, ici. Ah, ils ont mis une espèce de... D'accord, vous avez un petit collant, un petit double face en dessous de la... Je vais y arriver. en dessous du... Hop. Ah là là, en dessous du demi-godet, excusez-moi, je me galère, pour que ça adhère et que ça ne se balade pas un petit peu trop dedans. Et en effet, du coup, alors comme c'est du demi-godet, ils n'ont pas fourni le godet entier, mais ça s'achète, vous avez du godet vide, et du coup, vous pouvez mettre un godet vide si vous voulez faire quatre couleurs, ou en fait, vous pouvez limite vous servir juste de ça, et faire, alors soit deux couleurs, soit faire juste une espèce de zone de mélange que vous pouvez utiliser. Moi, je sais que j'avais une palette aussi comme ça où je n'avais pas forcément de godet, je mettais juste en fait des couleurs dans des coins et je faisais attention à ce qu'elles ne se mélangent pas. Mais bon, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir du godet. Mais ok, très très intéressant, donc attendez, je vais les remettre. Et bien du coup, les amis, comme j'ai du godet, on ne va pas partir là-dessus, parce que ces couleurs-là, je ne les connais pas, et en plus, bon bref, je vous expliquerai à la fin, un truc un peu spécial. Et par contre, hop, on va mettre les... les teintes New Classics de chez Winsor & Newton dedans. On va se faire un petit test pas de couleurs directement de dessin avec, parce que les New Classics, je vous mettrai le lien de la vidéo, je les ai testés en long, en large et en travers, très très bonne gamme, très très intéressant, donc je me dis, je vais en faire une remplie avec ça. Je regarde juste une dernière fois, non écoutez, c'est tout. En tout cas, ouais, en effet très très intéressant. Alors ça se monte assez rapidement. Moi, je ne l'utiliserai pas, et je pense que vous voyez où je veux en venir. Quand je vous dis que je ne l'utiliserai pas, que je vais la remplir, et voilà, bref, je vous expliquerai à la fin de la vidéo, mais je pense que vous devinez ce que je vais en faire de cette palette, si vous me suivez un petit peu. En tout cas, très très intéressant, très très intéressant. Pour l'instant, ne serait-ce qu'en termes d'ergonomie, ça se range quand même en 30 secondes, même pas. Est-ce que ça n'a pas l'air de tenir tant que ça ? Moi, c'est ça qui me perturbe. J'ai peur quand même que ça a tendance un peu à se... Alors, est-ce que je ne l'ai pas fermé du bon côté ? attendez, je ne l'ai peut-être pas. Je ne l'ai peut-être pas. Ah, attendez, je ne l'ai pas mis du bon côté. Il faut faire gaffe, quoique. Si, il faut faire gaffe à ça quand même. Si, il faut faire gaffe à ce que la petite encoche qui est juste ici, juste ici, aille bien de ce côté-là. Et après, pareil, cette encoche-là, juste ici. Et là, voilà. Là, je peux y aller comme un bourrin. Ça ne s'ouvre pas. Parce que j'allais dire, si ça s'ouvre, c'est quand même un peu dommage. Et en effet, après, vous mettez votre petite lanière, tout ça, et puis tendantisse, et puis en effet, vous avez une palette que vous pouvez aussi glisser dans votre poche. Elle est un petit peu épaisse. Elle doit faire quelque chose comme un peu plus d'un centimètre, un centimètre cinq, voire deux. Mais ça va, ça va, ça va. Franchement, c'est super ergonomique, donc très intéressant. Bon, allez, on va la remplir. On va faire un petit dessin et puis, on va s'arrêter là, les copains. Ce sera déjà pas mal. Mais attendez, je suis bête, c'est ça en fait, non ? Attends. Non, 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 non. J'allais dire, j'allais dire, c'est, je pensais que c'était celle-là. Faites comme si j'avais rien dit. Je me parle tout seul. Je me comprends, je me comprends. Je me comprends, je me comprends. Moi, alors moi, les copains, je vais pas la remplir d'eau parce que déjà, j'ai pas prévu d'eau à côté de moi d'une partie. Et puis, on a compris, on a compris qu'en effet, là, vous avez un réservoir, un réservoir, un réservoir assez haut pour pouvoir vraiment le remplir d'eau. Donc voilà, ça, on a bien compris l'idée. Moi, je me dis que si vous travaillez avec un pinceau réservoir, vous pouvez vous en servir comme autre palette. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont prévu un petit peu cet emplacement-là avec ces séparations, mini séparations qui font que vous pouvez faire encore un espèce de palette. Donc en tout, si vous travaillez avec un pinceau réservoir, ça vous fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, sept petits emplacements de mélange, on va dire plutôt. Pas de palette, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Concrètement, si c'est une palette. Voilà l'idée. Alors les amis, hop, allons-y. Alors, est-ce que je les enlève, je les remplis et je les remets ? On va peut-être faire ça en fait parce que j'ai peur d'en mettre partout sinon je me connais. Je me connais, je me connais. On va remplir ça. Bon, très bien, très intéressant l'idée du collant juste en dessous. Alors à mon avis, ça doit finir par s'user au bout d'un moment, mais en tout cas, très très intéressant. Très très cool d'avoir fourni, parce qu'ils auraient pu la fournir comme ça et dire, après vous mettez vos demi-godés, vous débrouillez et puis voilà. Très très cool d'avoir fourni les demi-godés avec. Donc non, très bel objet, très intéressant. Je ne vous ai pas parlé du prix, je crois qu'on est quand même à une... J'ai un doute, je vous le mettrai dans tous les cas en post-prod, mais à 17, 17, 18 euros, un truc comme ça, je pense. Donc pour un truc vide, c'est quand même un peu cher. C'est quand même un peu cher, mais ça reste vraiment très intéressant. Je ne vais pas en mettre trop. Je ne vais pas mettre trop de couleurs, je ne vais pas le remplir à fond non plus, ce n'est pas l'idée. On va en mettre un petit peu. Alors attendez, on va essayer de faire ça un peu dans l'ordre. Je vais le ranger, je vais essayer de ne pas coller mes gros doigts dedans, si c'est possible. On va mettre le rouge juste à côté. À chaque fois, j'essaye surtout quand je crée un petit peu, quand je crée, quand j'aménage plutôt mes palettes comme ça, j'essaye surtout, je me suis rendu compte de ça, attendez, je vais le mettre dans l'autre sens. Plutôt comme ça. Pourquoi je le mets dans l'autre sens ? Parce que je me dis, je vais, vu que je vais l'avoir dans ce sens-là, je vais avoir plus de facilité à prendre la couleur et un petit peu la diluer possiblement de ce côté-là si j'ai besoin que de l'autre côté. Voilà, juste ça. J'essaye surtout, d'ailleurs, je vais le faire tout de suite. J'essaye surtout quand j'aménage mes couleurs de déloigner au maximum le bleu et le jaune en cas de mélange parce que c'est vraiment les deux couleurs qui, quand elles se mélangent, en tout cas, le jaune est quand même dur à récupérer, je trouve, même si c'est qu'en surface, mais il faut bien le laver pour récupérer un beau jaune et puis avoir d'altération avec du bleu. donc j'essaye vraiment de les mettre à l'opposé dans ce que je fais puis sinon après, vous aménagez un peu comme vous voulez après, c'est vous qui voyez. Hop ! Alors au cas où, pour ceux qui n'ont jamais testé d'aquarelle en tube, je vais y arriver, si j'arrive à le refermer, l'avantage de l'aquarelle en tube, c'est que vous pouvez utiliser la peinture en frais et si ça sèche, ça devient comme un godet en fait, tout simplement. Donc après, vous n'avez plus qu'à tiens, je vais le garder dans ce sens-là aussi. Après, vous n'avez plus qu'à le réhumidifier comme de l'aquarelle en godet dur, en godet tout simplement. Et je vais y arriver. Et après, vous avez de nouveau de l'aquarelle. Alors plus frais du coup, mais vous pouvez rajouter, si vous voulez récupérer du frais, vous pouvez reprendre votre tube, remettre de l'aquarelle fraîche sur du dur. Moi, je n'ai jamais vu d'altération de problème à faire ça. Donc voilà quoi, sachez que c'est tout à fait possible et que du coup, moi de plus en plus, je trouve l'aquarelle en tube plus intéressante pour ça quoi, parce qu'on peut avoir les deux tout simplement. Tout simplement. Après, sinon ce que j'aurais pu faire, c'était mettre tous les périlènes ensemble. C'est pas grave, je vais déborder un petit peu. Le problème, c'est que l'aquarelle comme ça, c'est quand même très très pigmenté, très très concentré. Je suis un peu cartonné le doigt, c'est pas grave. Voilà. On va y arriver à une heure pour faire sa palette. de périlènes. Donc là, juste après, j'ai mis le marron de périlène. C'est vrai que j'ai fait en fonction des teintes. En même temps, je n'aurais pas pu mettre les périlènes ensemble parce que j'en ai trois et du coup, j'ai déjà le bleu que j'ai mis de l'autre côté. Je ne suis pas bien grave. C'est pas bien grave, les amis. On va continuer avec le violet de périlène et puis après, du coup, on terminera avec le violet de périlène, pas le capricorne, justement. Violet de périlène, vert de périlène juste ici et... Ah, où j'aurais dû se faire faire dans le sens. Ah, je ne sais plus, je ne sais plus, je suis perdu. Je ne sais plus, je ne sais plus. Tolu, Tolu, Tolu... Parce que je ne voudrais pas que le vert soit trop près du jaune non plus, je me dis. Oh, si, ça ira. Ça ira, les copains, c'est pas bien grave. Après, tu as juste à faire gaffe aussi quand tu mélanges et puis voilà. Donc là, j'ai mis le marron de périlène, on va mettre le violet de périlène juste à côté. Vous allez voir ces couleurs, elles sont de toute beauté. Et donc là, c'est la gamme professionnelle de chez Winsor & Newton, donc du coup, on est sur de l'extra fine, normalement, si je ne dis pas de bêtises de chez Winsor. Donc, une aquarelle qu'elle est de très bonne qualité. Et on finit avec le Caput Mortum. J'aime bien ce nom, Caput Mortum. J'ai été voir, mais je ne me rappelle déjà plus à l'époque, j'ai été allé voir vraiment tous les pigments, tout ça, comment ils avaient composé. justement, et pourquoi Caput Mortum ? Pourquoi à chaque fois, on trouve des jeunes auréolines, des trucs comme ça, des noms un peu spécifiques, tout ça, je m'étais renseigné, mais je vous avoue que je ne m'en souviens plus, tout simplement. Voilà, tout ça pour ça. Voilà, les amis, on a notre petite palette qui est déjà cradeau parce que j'ai mis mes doigts dedans. Hop, regarde, blanc immaculé, le retour. Et puis, on va se faire un petit test de couleur là-dessus, et puis voilà. Bon, alors, je ne suis pas du tout dans des conditions intéressantes pour cette palette, parce que là, l'idée de cette palette, c'est vraiment de se balader. Je vais essayer de la garder en main, tiens, pour avoir quand même le truc. Si j'arrive à ouvrir. Je vais essayer de la garder en main, tout en ouvrant, tout en faisant mes trucs, et tout ça, pour voir un petit peu si c'est ergonomique ou pas. En tout cas, c'est pas mal. Après, l'avantage en plus, c'est que comme elle est, elle est, c'est ce, elle est, j'y ai arrivé, les, toutes les, les trucs en plus sont mis avec des, un principe de rail. Je perds mes mots. Ça fait que vous pouvez quand même exercer une pression là-dessus. Voilà, c'est pas, ça va pas se barrer, quoi. Ça va pas se barrer, donc ça, c'est cool. Et puis après, vous avez cette petite palette-là. C'est très mignon, c'est très mignon comme truc. Et du coup, on va faire un test, les copains, là-dessus, sur le Canson Aquarelle. Alors, c'est pas le Montval, les amis, c'est la gamme juste au-dessus, avant, avant le 100% coton de chez Canson. C'est du 60% coton qui est très, une qualité de papier vraiment très, très intéressante, qui peut recevoir du sec comme du mouillé, où on peut travailler de plein de façons différentes dessus. On a un grain qui est assez fin, au final, donc voilà, vraiment très, très intéressant. Ce papier-là, je l'apprécie assez, donc voilà. Il n'est pas trop, trop élevé niveau prix dans mes souvenirs, vu que c'est que du 60% coton. Du coup, voilà. Et les amis, toujours pareil, on va pas se casser la tête, surtout que je suis vraiment dans le pâté. On va se faire un petit portrait au pinceau réservoir. Et puis voilà. Et puis voilà, et puis voilà. On va commencer par quoi, tiens ? Un petit mouchoir, tac, tac, tac. Vous voyez, c'est pour tout ça aussi que moi, je suis content de la palette un peu que j'ai fabriquée parce que du coup, la palette, c'est bien. Mais il faut, alors il faut un carnet déjà, bien sûr, pas obligatoire. Mais du coup, moi je sais que en travaillant à l'aquarelle, il me faut un mouchoir, un truc pour essuyer mon pinceau à côté, sinon ça va pas, sinon je mélange les couleurs entre elles et ça fait moche au bout d'un moment, ça fait un espèce de couleur terre un peu sale. Et du coup, voilà, avoir un espèce de boîte qui s'ouvre comme ce que j'ai fabriqué qui me permet vraiment de tout poser comme j'en vis, c'est beaucoup plus intéressant pour moi. Mais je reconnais tout à fait la véracité, c'est pas le mot que je cherchais mais c'est pas grave, l'idée derrière cette petite palette qui est très très intéressante. Après je sais pas comment la porter vraiment, je me dis, est-ce que c'est plus intéressant de faire ça ? Est-ce que c'est... j'ai quand même envie, je sens bien que, voilà, il faut le mettre entre ses doigts, on sent qu'on est amené à ça, mais bon. Bref, bon allez, on va s'y coller. Déjà je peux peut-être vous faire, juste pour vous montrer les couleurs vite fait, faire un petit truc au-dessus comme ça pour vous montrer quand même les belles couleurs en tout petit de chez Winsor & Newton. Cette gamme New Classic que j'ai pas mal utilisé et qui est vraiment très très intéressante. Donc là on avait la gomme gutte au début. Bon désolé, je fais en tout petit mais c'est juste pour montrer un petit peu le différent. À la caméra je pense pas que ça va vraiment bien se voir mais bon. Après, du coup, gomme gutte juste après, marron de périlène, qui est plus un espèce de rouge marron. Très très intéressant, une très belle teinte, je vais essayer de vous le montrer de près après. De près après. Donc là, c'était le violet de périlène, on a le vert de périlène juste après. qui pour le coup est un vert un peu plus terne. Je vais essayer de le charger juste un peu plus. Il a une profondeur mais il est un peu plus... Il est à la limite de la terre. Il est à la limite de quelque chose d'un peu très terreux. Juste après, on a le caput mortum. Alors dans mes souvenirs, le caput mortum il se rapproche quand même vachement du violet de périlène. Je peux peut-être me tromper, mais dans mes souvenirs. Ou du marron de périlène. J'ai un doute. Ouais, non, ni l'un ni l'autre en fait. On a vraiment un bel entre-deux justement. Voilà, et le bleu. Alors le bleu, j'en suis pas si fan que ça. Il fonctionne bien avec les autres couleurs. Il a ce côté, ça fait une gamme je trouve un peu... saturée, mais saturée en mode à l'ancienne un peu. On n'est pas sur des couleurs hyper flashy. Enfin, on est sur des couleurs flashy, mais du coup, pas fluo. Voilà. Du coup, on a vraiment une gamme très 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 intéressante visuellement. Et puis voilà. On va démarrer avec quoi, tiens, pour le croquis. Est-ce qu'on ne démarrerait pas avec le vert, tiens ? Il a l'air d'être assez neutre au final. Il a l'air d'être une couleur assez neutre. Je l'ai peut-être un peu chargé, pour le coup. Ouais, je l'ai un peu trop un peu trop chargé. En même temps, comme c'est du frais, forcément, les couleurs sont très vives. On va juste faire un espèce de petit pré-trouti comme ça. Après, ce qui aurait été pas mal, c'est de mettre un système de pince pour pouvoir la scotcher, la scotcher, justement, la mettre, la pincée justement sur le carnet et puis pouvoir la tenir comme ça. Ça, ça aurait été pas mal de tenir plutôt le carnet, quoi. Enfin, de tenir tout ensemble, finalement. Ça aurait été peut-être plus intéressant de faire quelque chose comme ça, mais bon. Après, est-ce que c'est pour ça qu'il y a encore cet emplacement-là ? Est-ce qu'on peut y fixer ? Je vois pas à quoi il sert, cet emplacement. Il y a un rail, les copains, mais je sais pas si on peut vraiment le poser. Je ne sais pas, je ne sais pas. Dans cet esprit-là, vous avez Stablo. Stablo, qui est un fabricant français de matos pour aquarelle qui fait que des espèces d'aménagements en bois comme ça, une espèce de palette transportable qui est très, très intéressant. Il faudra que je teste un jour, il faudra que je chope du matos de chez eux pour le tester un jour. Ce que j'aime moins chez Stablo, c'est qu'il faut quand même tout monter. Moi, je m'étais dit, quitte à avoir un espèce de principe de chevalet comme ça qu'on embarque sur lequel on peut tout poser. L'avantage de Stablo, j'essaierai de vous montrer pareil en post-prod des images. Du coup, vous avez des emplacements pour poser votre gobelet, vous avez un côté magnétique pour poser une palette en métal, vous avez des emplacements pour mettre les pinceaux. Donc, très, très intéressant au niveau de la conception, vraiment très, très intéressant. Mais du coup, je me suis dit, à chaque fois, on ne peut pas, une fois qu'on a tout installé, une fois qu'on a fini, il faut tout enlever. On ne peut pas juste refermer quelque part, refermer le truc et dire, voilà, tout est installé, prêt pour la prochaine fois. Et du coup, j'avais fait un premier, j'avais fait un premier, un premier test de, de, de flûte, de palette un peu portable dans cet esprit-là. et puis, alors, je l'utilise encore un petit peu, mais c'est beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Mais, mais du coup, du coup, voilà, moi, je voulais un truc qui puisse se refermer et on a juste à ouvrir ce que j'ai essayé de fabriquer, humblement. On a juste à ouvrir et du coup, ça, ça permet de s'y coller tout de suite, quoi. Voilà. Mais du coup, ce tableau, ce tableau, si vous ne connaissez pas, j'étais un oeil, ils font du bon, du bon matos. Du très bon matos. On va faire ses cheveux, des beaux cheveux bien, bien soleil, bien lumineux. Ça devrait être pas mal. Donc, en effet, alors, c'est très, très léger. Là, j'ai ma main qui est posée, mais je vous avoue qu'on peut rester vraiment comme ça, sous des plombes, ça ne va pas changer grand-chose, quoi. Après, c'est juste, il manque juste un système pour vraiment la... Vu qu'elle est très légère, il manque juste un système pour la fixer sur un carnet. Et puis, voilà, on serait encore plus... quelque chose d'encore plus ergonomique, quoi. Là, on a le jeune qui se mélange encore un peu avec le vert. Mais ça va, ça va, c'est pas non plus... pas trop visible. on va utiliser le... le... celui d'après, le marron de périlène. Voilà, pour le coup, j'ai pas besoin d'utiliser... vous avez bien compris l'idée, je vais pas utiliser chaque palette pour tout ce que je veux faire, j'ai pas trop trop d'intérêt, surtout que là, je travaille vraiment en petite quantité. Quand on travaille en grande quantité, ça peut être intéressant. Là, pardon, retour en adolescence, dis donc. Là, vous devez avoir quelque chose comme 3 millimètres, 3 millimètres de hauteur ici, vraiment au creux là. Donc, vous pouvez quand même mettre une certaine quantité d'eau, je pense. Et là, c'est pareil. Là, vous êtes à 3, 4 millimètres à peu près de hauteur. Donc, il y a quand même moyen de mettre un petit peu de flotte et faire peut-être du plus grand format. Il y a peut-être moyen. Qu'est-ce que je voulais faire ? Tiens, je voulais faire... prendre un petit peu avec le violet. Ouh, on a pris un peu trop. C'est pas grave, il aura les oreilles très foncées. Et puis voilà. Il faut commencer à nous. Une petite fusion pour voir un petit peu comment ça se diffuse. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais mélanger avec le jaune gumgood pour essayer de récupérer pas une couleur peau mais une couleur un peu un peu beige, un peu animal. c'est pas mal, quoi. Ouais, voilà. Pour pouvoir faire, hop. Puis là, avec le pinceau réservoir, ça va devenir de plus en plus clair. Ça va me permettre d'avoir une peau qui n'est pas trop chargée. on va utiliser jusqu'au bout. Tout propre. Je vais essayer de tomber juste un petit peu. le pinceau réservoir. Ah, ça a déjà séché. Je n'avais pas prévu que ça sèche aussi vite. Ah, si, ça va. Ah, si, ça va. Je vais te retravailler encore un petit peu. Voilà. Là, certaines personnes disent que l'on peut effectivement la clipper sur le carnet en enlevant un des plateaux de mixage. Alors, peut-être, mais moi, je ne vois que des... Il n'y a que, tu vois, alors, je crois que tu n'étais pas là au début de la vidéo, la rage qu'a chopée du coup. Mais du coup, tu n'as que... Alors, attendez, je vais essayer de montrer sans tout faire valdinguer. Mais tu vois, tu n'as que ce principe-là de rail un peu partout. Donc, je veux bien, mais je ne vois pas trop. Après, peut-être, en la mettant sur le carton, on va essayer. On essaye là ? On essaye là, tiens. Allez, on va voir juste pour voir ce que ça donne. Parce qu'en effet, la plupart des carnets... Hop ! Alors, attendez. Tac. La plupart des carnets, ils ont un carton que vous avez juste ici qui est à un petit peu près du 2 mm, du 2-3 mm maximum. Et donc, en effet, alors, est-ce qu'ils ont prévu le machin pour que ça puisse se clipser genre comme ça ? J'ai quand même des doutes. Je crois que ça se casse la gueule. Ah, ça passe. Ah, ouais, ça passe. Mais alors, attendez. Il faut que je force sans tout faire valdinguer. Alors, ça passe. Mais par contre, du coup, bah ouais, on a une partie... Ah, si, il faut faire comme ça. Ok, alors, attendez. Ah, si, si, si. Eh, c'est pas... C'est... Ça a l'air de le faire. Ça a l'air de le faire. Alors, j'essaye de... Je sais pas comment le pousser sans... Voilà, voilà. On va pas pousser plus. Mais ouais, en effet. Ah, bah ok, ok, ok. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ça. Là, ça tient. Honnêtement, ta ta ta, ça se barre pas. Ça a l'air de... Là, ça se tient. Alors, bon, sachez que la plupart des carnets, je vous dis, la plupart des carnets, vous avez ça. Vous avez un carton de fond qui est toujours à peu près de la même épaisseur normalement. C'est du... C'est au minimum du 2-3 mm. Après, là, donc, il est un petit peu plus épais que la normale visiblement. Enfin, en tout cas, il est un peu plus épais que ce que propose les... L'épaisseur que propose le rail que vous avez sur la palette. Mais on peut quand même faire quelque chose. Ça tient. Honnêtement, ça tient. Ça bouge pas. Donc, on peut quand même faire un truc comme ça. Alors, moi, j'ai fait n'importe quoi. Je l'ai mis du côté gauche alors que je travaille de la main droite. Il aurait fallu que je ne mette plus de ce côté-là. Mais voilà, on peut quand même travailler de cette manière-là. Après, voilà, l'avantage, c'est que vous pouvez le prendre un peu dans le sens que vous voulez. Donc, si, si, il y a cette possibilité-là quand même. Est-ce que ça sert à ça ? Parce que je ne comprends vraiment pas. Attendez, je vais essayer de l'enlever. Voilà. Je ne vois vraiment pas à quoi ça sert sinon. Mais en tout cas, vous avez cette possibilité-là. Ça reste intéressant. Donc, en fait, où est-ce qu'il faut que je le fasse ? Allez, on peut se le finir comme ça. Ça peut être marrant aussi de voir. Là, je l'ai testé tel quel, mais je me dis... Alors, vous voyez l'idée. Hop ! Attendez, ce qu'on va faire, c'est que... Qu'est-ce que j'ai comme autre carnet d'une marque complètement différente ? Ah bah tiens, les SMLT. Juste pour voir. Vous voyez, je pense que c'est le même principe-là. Le carton est plus fin. Donc, est-ce qu'avec un carton plus fin, ça marche aussi ? Ah, là, c'est trop fin. Là, c'est trop fin. Donc, à moins de le maintenir... À moins de mettre une pince, en fait, de le glisser dans le rail comme ça et puis d'y mettre une pince. Sinon, en effet, là, ça ne tient pas. Là, on est sur du 1,5-1,5-2 mm. Donc, il faut quand même plus que 2 mm. Mais voilà, il faut tester parce que sur certains carnets, ça a l'air de fonctionner. À mon avis, ce n'est peut-être pas fait pour ça. Peut-être que je m'emballe un peu. Mais en tout cas, là, ça a fonctionné comme vous avez pu le voir. Si vous voulez, on peut se terminer le dessin comme ça juste pour... aller au goût de la démarche. Hop, voilà. Juste pour s'amuser. Vous voyez, ça tient... Ah, ça ne tient plus. Juste au moment où je dis ça tient, ça ne tient plus. Peut-être que je ne l'avais pas assez enclenché. Oui, je suis têtu. Oui, oui, oui. J'ai envie de voir. Alors, tenez, après... Ouais, non, en fait, à mon avis, là, je m'obstine. Ce n'est pas du tout fait pour ça parce que je bouge le truc. Donc, non, non, ce n'est pas fait pour ça. Je me suis... Je me suis un peu trop avancé, là. Bon, ouais, alors, il doit y avoir... Je ne sais pas, écoutez, il doit y avoir un système de pinche, mais c'est très étonnant qu'il y ait un rail comme ça qui se balade ici. ça me perturbe. Je n'aime pas ne pas comprendre. Bref. Hello, les amis. Petite vidéo supplémentaire que j'ai oubliée parce que je me suis rendu compte que j'ai oublié plein de trucs. Désolé, certainement, le fait que je sois un petit peu malade et un peu dans le pâté, ça n'a pas dû aider. Mais du coup, donc, trois choses. Mais la première chose, c'est que... Tac, 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 je vais y arriver. En tapant juste Portable Painter, vous tombez en fait facilement sur le fabricant qui est Portable Painter. J'étais vraiment pas bien réveillé de l'objet. Donc, la première chose, et vous avez vraiment tous les détails sur leur site. Il est super bien foutu. Sur leur site, vous retrouvez une vidéo explicative, vous découvrez leurs autres produits et surtout, comme je me demandais, je ne pense pas avoir dit que ça n'existait pas, mais si j'ai dit, bon, je me suis trompé. Il y a bien, alors vous pouvez acheter sur leur site, du coup, soit des demi-godets, des godets pleins et soit des moitiés de demi-godets pour faire vraiment une palette de 12 mais avec des moitiés de ça. Désolé, je ne suis pas dans le champ. Très intéressant, je suis vraiment dans le pâté. Et dernier truc aussi que je voulais vous montrer, c'est juste que du coup, en effet, ils montent sur leur site qu'on peut l'attacher avec une pince. Alors moi, j'ai une pince énorme, mais il vous faut une pince plus petite. C'est tout ce que j'avais sous la main. L'idée, c'est juste de vous servir du petit, tapardis que vous avez juste ici qui sert justement à le placer avec la main comme ce que je vous avais montré pendant le test ou ce que je vais vous montrer pendant le test en fonction du moment où je vais mettre cette vidéo. Mais du coup, l'idée, c'est que vous le laissez un peu sorti, vous le mettez au bord de votre carnet, de ce que vous voulez faire. Là, je prends exemple avec ce carnet-là. Mais ce n'est pas l'idéal. Hop ! Ce n'est pas l'idéal parce que du coup, ça vous bouffe un peu l'image. Mais du coup, vous faites ça. Et du coup, en fait, vous avez la pince qui va venir pincer et qui sert normalement à passer sa main en dessous. Voilà, l'espèce d'appendice dont je disais. Et du coup, vous avez le truc qui tient et du coup, là, ça tient nickel. Pour le coup, aucun souci. Donc, je m'amuse à risquer de le glisser sur le côté pendant la vidéo mais du coup, ça ne sert à rien. Voilà, vous avez cette chose qui fonctionne beaucoup mieux, qui est beaucoup plus intéressante. Voilà, on retourne au test. Salut, salut ! On va prendre un petit peu de bleu. Hop ! En fait, je me suis rendu compte que quand je les utilisais beaucoup, ces couleurs-là, je me suis rendu compte que le bleu, c'était une teinte que je mangeais, que vraiment, j'utilisais. C'était celle que je rechargeais le plus rapidement parce que pour avoir... Il est très beau quand il est plein. Je trouve quand il est très saturé, le bleu smalt du Mont, je le trouve très, très beau. Et quand il est dilué, il est bien, il est bien, mais je le trouve moins intéressant. Vous voyez, il est dilué. Et si je l'utilise vraiment en plein, vous allez voir. Il y a une teinte que je trouve quand même plus intéressante. Bon, là, il va se rediluer forcément parce que je l'utilise avec un pinceau réservoir qui sert à même de l'eau à chaque fois. Donc, vous voyez un peu le début. Il a quand même une teinte très, très belle. Très, très... Mais je ne sais pas, en diluant, je le trouve moins percutant. Qu'est-ce qu'on a pas fait comme couleur, les amis ? On a fait le bleu, on a fait ces trois-là, vite fait. On avait fait le vert en base. On va se terminer avec le Caput Mortum, là, justement. Puis voilà. Tiens, je vais le mettre là. Oui, pour le coup, il est bien chargé. On va pouvoir s'amuser. On a une espèce de rouge-marron-violet le Caput Mortum. Mais vraiment, c'est une couleur très, très particulière. Mais qui est belle, qui reste vraiment belle. qui a aussi l'avantage un peu de s'harmoniser un petit peu avec tout, j'ai l'impression. Voilà. Et puis tiens, je vais faire un fond au vert parce que je me rends compte que le vert, je ne l'ai quand même utilisé que pour le croquis. C'est un peu dommage. Hop, allez, un petit fond au vert et puis on s'arrêtera là. Ce sera déjà pas mal. Il est ouvert. Je ne fasse pas un mélange. Donc voilà. On va s'arrêter là. Voilà un peu l'idée, les copains. Donc ouais, non, très, très bien. Très, très bien. Donc là, si je fais un petit coup de nettoyage, bon, alors il faut que je la laisse sécher. Mais là, si je fais un petit coup de nettoyage et qu'après, avec un mouchoir propre, ce serait peut-être pas mal aussi. sans en mettre partout. Hop, on referme cette partie-là. Ça, je ne l'ai pas utilisé, c'est l'avantage. Je n'ai pas le nettoyer. Mais du coup, schlac, schlac. Ça, ça va de ce côté-là. Si je ne dis pas de bêtises. Ça, ça revient là-dessus. Et on peut retourner à nos occupations. Voilà. Non, écoutez, très bien, très, très bien. Alors moi, j'ai déjà le matos qu'il me faut, donc j'en ai pas besoin. Et vous me voyez venir, les amis, qu'est-ce qui va se passer si j'en ai pas besoin ? Ça va revenir à l'un d'entre vous, en fait, tout simplement. Du coup, voilà. Bon, bref. Dans la vidéo que vous venez de voir, il y a un mot qui va apparaître à un moment donné, qui est apparu à un moment donné. Vous me donnez ce mot-là en commentaire. Et le premier qui me le donne, je prendrai contact avec lui. Il me donnera ses coordonnées et je lui enverrai cette petite palette déjà pré-remplie. Si ça l'embête, il peut enlever les trucs. J'en ai pas mis beaucoup. Mais du coup, voilà. Voilà un peu l'idée, les amis. Voilà les amis, fin de la vidéo. Du coup, donc très très intéressant. J'ai buggé. Très très intéressant comme outil qui peut en intéresser plus d'un, qui s'intéresse vraiment à l'aquarelle. Du coup, moi, je suis déjà équipé, comme je le disais. Donc, j'en ai pas forcément besoin. Donc, voilà. Comme je le disais, un mot s'est glissé dans cette vidéo. Vous me le donnez en commentaire. Je prends contact avec vous et la personne recevra cette petite boîte en cadeau. Voilà, voilà les amis. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, tout ça, si j'ai dit des bêtises, il ne faut pas hésiter à me reprendre. C'est comme ça qu'on avance. Et sur ces bonnes paroles, en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne matinée. Prenez soin de vous. A la prochaine. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501